Bonjour, c'est Aïda. Comment vas-tu ? Et joyeux anniversaire en direct. Merci. Merci beaucoup, docteur. C'est un peu plaisir. Ça va et vous ? Très, très bien. Tranquillement. Et toi ? Vous m'avez manqué. Oui, franchement, tu nous as manqué aussi. Oui. Ça va, le voyage s'est bien passé ? Très bien. Avec le bourrace, c'est juste magnifique. Merci en tout cas de faire le déplacement depuis tant que... Je le fais avec grand plaisir. Pour être avec nous et pour faire profiter les auditeurs et les auditrices de tes précieux conseils. parce qu'on apprend à chaque fois plein de choses avec toi quand tu es là avec nous. Et c'est un plaisir de t'accueillir. C'est un plaisir. C'est un plaisir vraiment partagé. Alors aujourd'hui, on va parler d'un point assez sensible, l'ostéoporose. Ce processus naturel qui entraîne peu à peu la perte de la masse osseuse, les os qui deviennent plus fragiles et avec un risque de fracture beaucoup plus élevé. Heureusement, on peut freiner ce processus, garder une ossature en pleine santé. Et c'est même indispensable d'adopter une alimentation, on va dire, saine, équilibrée pour arriver à cela. Comment est-ce que ce qu'on mange a une action sur nos os ? Alors, avant de répondre à ça, je pense qu'il faut absolument que je fasse le point sur une différence très importante. et un problème de définition qu'ont les gens et c'est que l'ostéoporose, c'est une chose et l'arthrose, c'est une autre. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui en se soucient exactement. Donc, quand on parle d'ostéoporose, on parle d'un problème d'os. On parle d'un problème d'une fragilité osseuse, d'une dégradation du tissu osseux, d'un manque de densité. C'est-à-dire qu'on a, alors pour comprendre un petit peu comment ça se passe, dès la naissance, on a une fabrication, si on peut dire, de la masse osseuse qui commence à augmenter de façon exponentielle. Mais quand on arrive à 30 ans, ça stagne. Généralement, on a une dégradation et une fabrication du tissu osseux tout le temps. en équilibre, mais quand on est jeune, pendant l'enfance, l'adolescence, la production, elle est supérieure à la dégradation. Quand on arrive à 30 ans, il y a un équilibre, donc c'est stagner. À partir de 55 ans, 60 ans, plus ou moins, ça se renverse, exactement, et la dégradation, exactement. Donc, on commence à perdre en tissu osseux. Donc, ça, c'est ce qu'on parle d'ostéoporose. Quand on parle d'arthrose, c'est un problème au niveau du cartilage, c'est un problème d'articulation, et ce n'est pas un problème d'ostéoporose. Donc, je tenais absolument à faire le point sur ça, parce que c'est très important, il y a pas mal de personnes qui le confondent. Alors, par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'arriver rapidement à ce problème de fracture et tout ça. La première des choses, c'est être conscient, est-ce qu'on a quelqu'un dans la famille qui a déjà ce problème. Donc, si j'ai des parents, si j'ai un grand frère, une grande soeur, quelqu'un de proche, une grand-mère qui a déjà eu ce problème, il faut que je prenne mes précautions à l'avance. Quand je parle de précautions, c'est qu'à partir de 50, 55 ans, aller faire une dentiométrie, voir la qualité, et c'est un truc qui se fait parfaitement. On peut aller voir notre médecin et demander de faire ça, déjà, pour avoir une idée de la densité osseuse, comment elle est, est-ce qu'il faut faire vraiment attention ou pas. Par rapport à l'alimentation. Alors là, il y a pas mal de personnes que quand ils arrivent au moment où ils ont déjà les symptômes, il y a déjà ce risque, c'est là où je vais me dire, je vais commencer à prendre des produits laitiers, je vais commencer à prendre... Exactement. Donc, il faut savoir une chose, qu'avec l'âge, on absorbe quand même assez peu de calcium, des aliments qu'on prend. Deuxièmement, quand on parle de calcium et on parle d'aliments, on ne parle pas exclusivement du lait, produits laitiers, fromage, et ça s'arrête là. On a du calcium dans les sardines, on a du calcium dans pas mal de graines qu'on doit utiliser tous les jours, on a pas mal d'aliments très très riches en calcium. Mais ce n'est pas suffisant normalement, d'ailleurs il y a quelques études qui ont montré que quand même, à partir d'un certain âge, surtout quand on dépasse les 40 et quelques, 50, 50 et quelques, on n'absorbe pas énormément. Et c'est préférable de prendre une petite supplémentation de temps en temps, bien sûr, en parlant toujours avec notre médecin. Il faut savoir que le manque de calcium, nous on fait directement une liaison directe avec l'os, on fait une liaison directe avec les dents. Mais en fait, le calcium est nécessaire aussi pour le cœur, il est nécessaire pour énormément de choses dans le corps, donc il n'a pas une seule action. Du coup, un manque de calcium peut nous provoquer pas mal de soucis de santé. Et pas uniquement cette ostéoporose. Exactement, exactement. Donc par rapport à qu'est-ce qu'on peut prendre aussi en parallèle, moi j'ai quelques compléments alimentaires que j'adore parce que j'ai un super retour. Surtout pourquoi ? Parce qu'on va prendre un truc qui est naturel, qui va nous aider et qu'au même temps, surtout pour les gens, et d'ailleurs j'insiste aussi, même pour les gens qui ont un problème d'arthrose, il va éviter ce pic de douleur. Parce que quand on parle d'ostéoporose, on n'a pas forcément des symptômes, on n'a pas de douleur. On ne ressent rien. La douleur elle vient quand on a une fracture. Exactement. En général, le diagnostic se pose suite à une fracture et le médecin dit oui, mais ça ce n'était pas une chute qui doit entraîner une fracture. On va faire une ostéodensitométrie et là, ostéodensitométrie. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, une idée qui est fausse, c'est que la plupart des fois, on a l'impression que l'ostéoporose égale 60-65 ans. Oui, c'est vrai que c'est plus courant chez les gens âgés, mais c'est les femmes. Pourquoi ? Parce que les oestrogènes, ils provoquent plus de risques à avoir de l'ostéoporose. Et la testostérone aide à protéger plus l'homme de l'ostéoporose. Mais par rapport à qu'est-ce que je peux prendre à part une bonne alimentation riche, déjà des compléments alimentaires genre l'arpagophytum que moi j'adore. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, je le conseille énormément parce que c'est un complément alimentaire que j'adore et qui donne vraiment de très très bons résultats. Maintenant, et surtout pour les femmes qui ont un problème de chute de cheveux, et d'ailleurs je l'ai conseillé hier à une dame, c'est l'ortie. L'avantage de l'ortie, c'est qu'elle est magnifique pour l'os, elle est magnifique pour les... Oui, oui, exactement, mais un complément alimentaire. On ne va pas prendre la plante dans la nature. Pourquoi j'insiste sur ce point-là ? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous disent, oui, mais moi je l'ai dans mon jardin, je peux le prendre. C'est ça. Oui, mais le problème qu'il y a avec cette plante, c'est qu'elle est capable de vivre même avec l'eau qui est en très mauvaise condition. C'est-à-dire, votre har, donc qui n'est pas propre, elle va vraiment vivre avec un minimum de... C'est-à-dire n'importe quelle sorte d'eau, et le risque qu'il y a, c'est qu'on peut la prendre, et par la suite se retrouver avec des hépatites, il y a des endroits où il y a... C'est-à-dire que c'est beaucoup mieux de la prendre en complément alimentaire. D'une part parce qu'on va être sûr de la concentration qu'on a, et deuxièmement de la qualité. On sait qu'elle a été cultivée pour cela et qu'on ne va pas avoir de maladies par la suite. Donc, l'ortie, elle est magnifique, que ce soit pour les articulations, que ce soit pour prévenir un problème d'ostéoporose, ou que ce soit pour la chute de cheveux. Donc, celles qui ont envie maintenant de faire une petite cure de chute de cheveux, pensez à l'ortie. Et autre chose très, très importante, c'est que par exemple, quand on va cuisiner, au lieu d'utiliser du colorant alimentaire, utilisez le curcumin, qui est magnifique pour cela. Exactement, qui apporte un bon goût en plus. Et il est super que ce soit pour les problèmes osseux, pour les problèmes articulaires, pour les problèmes d'estomac. Même les gens qui ont un problème de lycobactère pylori, le curcuma, il est magnifique. Donc, essayez quand même des petites choses comme ça, changer nos habitudes, parce que finalement, un colorant alimentaire artificiel, il ne va rien apporter à notre santé. Et au contraire, il peut même nuire notre santé. Donc, je conseille vivement de changer complètement ça par du curcuma. Donc, le curcuma, uniquement dans les préparations alimentaires, on ne va pas en prendre ? On peut le prendre en tant que complément alimentaire, oui, on peut le prendre. Et là aussi, auprès de la pharmacie ? Oui. Mais j'ai avec la petite... On peut l'utiliser... On ne coller pas les doses ? Exactement, on peut l'utiliser pour colorer les aliments, pour donner un peu de goût, oui. Mais on va utiliser un tout petit peu. Par contre, si on veut le prendre en complémentation alimentaire, on le prend... C'est toujours... Moi, je dis toujours que les compléments alimentaires, il faut les prendre en tant que complément alimentaire. C'est très important parce qu'on est sûr de la dose qu'on est en train de prendre et on est sûr de la qualité de ce qu'on est en train de prendre. Donc, ça, c'est très, très important. Et comment le prendre ? Personnellement, je conseille, par exemple, si je vais faire trois mois de cure, ne pas prendre trois mois de la même chose. D'accord. Chaque mois, je vais prendre un truc différent. Je vais prendre une boîte de ça, comme ça. Et c'est ce que je disais hier à quelqu'un qui est venu me voir précisément pour un problème d'articulation. C'est quand je prends trois mois de cure, par exemple, pour articulation, pour douleur, pour un truc précis. Je vais prendre trois compléments alimentaires qui ont la même indication, mais je vais changer. Pourquoi ? Parce qu'aucune plante n'a exactement la même chose que l'autre. Donc, le fait de changer va me permettre d'avoir énormément de vitamines et minéraux qui sont différents. Donc, de combiner les bienfaits de tout ça. Exactement. Il y a aussi la vitamine D dont on parle beaucoup quand il s'agit des eaux. On dit que c'est ce qui permet la fixation, enfin, que le soleil, etc. La vitamine D, c'est important pour que les eaux soient solides. Alors, pour avoir la vitamine... Fixer le calcium sur les eaux. Pour avoir de la vitamine D, le complément alimentaire que je trouve qui est juste magnifique pour cela, qui a un très bon dosage en vitamine D, c'est le foie de morue. D'accord. Extraordinaire. En plus, on a aussi du phosphore. Mais par contre, bon, dans ce cas-là, on peut le prendre quand même en supplémentation, pas de soucis, mais ce que je ne veux pas que les gens fassent, c'est aller prendre, par exemple, les ampoules de vitamine D sans faire d'analyse de vitamine D. Pourquoi ? Parce que ce sont des dosages qui sont quand même assez élevés. Et il faut savoir une chose. Je suis persuadée que la plupart de nous, on est en manque. Pourquoi ? Parce que pour avoir un bon dosage de vitamine D, on doit s'exposer tous les jours, une heure et demie, nu, au soleil. Chose que personne ne fait. Donc déjà, même supposant qu'on va partir à la plage pendant trois mois et s'exposer, le reste de l'année, on est habillé, on n'est pas assez exposé. Et j'en profite pour parler d'une erreur qui font pas mal de personnes qui ne veulent pas utiliser d'écran solaire en se disant qu'il va protéger et il va m'éviter de synthétiser la vitamine D. C'est faux. C'est un truc qui a été étudié, c'est un truc qui a été prouvé. Et je peux parfaitement utiliser mon écran solaire et ça ne va pas du tout toucher à ma synthèse de vitamine D. Exactement. L'écran solaire, ça bloque uniquement les UVA, les UVB. Exactement. Tu as bien filé de voir. Je connais par cœur. Et autre chose, c'est que quand on parle de vitamine D, on ne parle pas que de questions osseuses. Mais il faut savoir qu'on fait très rarement la liaison entre la vitamine D et la baisse de morale. On fait très rarement. Bon, maintenant avec le Covid, on commence à penser vitamine D et immunité parce qu'on nous a parlé beaucoup de ça. C'est très important exactement pour l'immunité. Mais souvent, on a des personnes qu'une fois qu'ils commencent une cure de vitamine D, ils sentent vraiment un changement au niveau du moral. Alors, on a parlé des aliments et des compléments alimentaires qui sont bons et qui sont des adjuvants pour lutter et prévenir cette ostéoporose. Est-ce qu'il y a des aliments à éviter en cas d'ostéoporose ? Moi, généralement, tout ce qui est les trucs industriels. Donc, c'est toujours des trucs à éviter. Et surtout, à partir d'un certain âge, il faut vraiment les éviter. Tout ce qui est les sucres raffinés, tout ce qui est les alimentations très riches en graisse. Donc, tout ça, c'est vraiment à éviter. Et il faut penser à manger beaucoup plus de fruits, à manger beaucoup plus sain. À vrai dire, c'est quelque chose qu'on doit faire qu'il y ait l'ostéoporose ou pas. Mais encore plus quand on parle d'ostéoporose. Donc, éviter les salades, les gens qui ne mangent pas de salade, les gens qui évitent de manger les graines, les gens qui choisissent du lait une fois par mois ou qui te disent tout simplement « je ne veux pas ». Donc, avoir une alimentation industrielle et non pas naturelle et pas riche en produits laitiers, pas riche en tout ce qui est légumes et tout ça, c'est vraiment très, très, très mauvais. Très bien. Donc, privilégier le naturel, s'éloigner de toutes les mauvaises choses. On va dire, moi, ce que j'ai bien aimé une fois, c'est que quand tu prends le paquet et que tu ne comprends pas certains mots dans la composition, le repose-le. Il faut que tu comprennes tout ce qu'il y a, sinon... C'est difficile. Alors, je t'avoue que même moi, parfois, je prends... Et d'ailleurs, c'est une de mes spécialités. Et parfois, parce qu'ils utilisent des codes. Et donc, il faut être en train de... Et comme tu dis, tu dis « non, parce que tu le poses ». Parce que tellement tu dois commencer à déchiffrer chaque chose. Et un point que je ne veux pas oublier, qui est très, très important. Alors, par rapport aux gens qui prennent des corticoïdes à l'interne, ils doivent faire vraiment attention. Parce que c'est le genre de médicament qui détériore énormément l'os. Et il faut faire très, 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 très attention à ça. Et commencer à prendre des compléments alimentaires et faire très attention à l'alimentation qu'on a. Autre chose importante par rapport aux médicaments qu'on utilise, les personnes qui commencent à avancer dans l'âge, mais qu'ils ont un traitement qui provoque une certaine somnolence, il faut partir voir son médecin, demander si vraiment on a besoin de ce médicament, est-ce qu'on ne peut pas le changer. Faire attention parce que souvent, le problème qu'on a, c'est que ce sont des personnes qui n'ont aucun problème, mais qui ne gardent pas bien l'équilibre, qui ont un mauvais dosage. Et souvent, on se retrouve avec des gens, le médecin a donné un traitement pour X temps. En fait, ils se disent, ça me fait tellement de bien que j'ai envie de continuer avec. Et ils continuent à prendre ce médicament, et ils ont un effet de somnolence qui fait en sorte qu'ils tombent chez eux, qu'il y ait des petits accidents à la maison. Et il y a un truc que j'avais entendu, d'ailleurs, c'est un truc qui date, je pense, plus de 20 ans. J'étais vraiment une gamine, et j'avais entendu un truc qui m'avait choquée à l'époque. Et j'étais petite, je n'avais pas compris. Et j'avais entendu qu'ils parlaient, j'étais avec ma mère chez une cousine, et ils parlaient d'une dame, et ils ont dit qu'elle était assise sur le matelas, et qu'elle est sur son lit, et elle est tombée à moins de 50 centimètres, et plein de fractures. Et comme quoi, c'était vraiment une distance de rien du tout. Et ce n'était pas logique. Et en fait, le problème qui se passe, c'est que c'est comme si tu avais du cristal. C'est tellement fragile. Et il y a autre chose que j'ai compris par la suite, à la fac, quand on a vu tout le problème d'ostéoporose, le mécanisme d'action et tout ça, c'est que parfois, on a des personnes qui tombent parce qu'il y a une fracture. Ce n'est pas qu'il y a une fracture parce qu'ils sont tombés. C'est un os qui est tellement fragile que parfois, même un mouvement, même s'ils sont assis et qu'ils vont faire un mouvement très brusque, peut provoquer une fracture. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Mais en fait, c'est des personnes qui n'ont pas eu cette fracture parce qu'il y a une petite distance. C'est que des jalos, comme on dit, ne laissent pas. Donc, faire attention à ça. Pensez, surtout si on a des parents qui habitent seuls ou qui ont déjà ce problème-là, pensez à mettre des tapis antidérapants à la maison. ne pas les laisser entreprendre leur douche tout seuls, mettre des endroits où ils peuvent s'accrocher en cas de sentir qu'ils vont pouvoir tomber. Ça, c'est des trucs très, très importants. Et il y a autre chose. Je ne sais pas si ça existe au Maroc, mais je pense que ça doit exister. Il y a des vêtements parce qu'en fait, c'est où est-ce qu'on a le plus grand risque d'ostéoporose. Généralement, ça commence... La première chute, c'est au niveau du poignet. Et dès qu'on a une chute de poignet, il faut qu'on se dise attention, il y a un souci. Mais on a par exemple au niveau des bras, au niveau de la colonne vertébrale. D'ailleurs, souvent, il y a des personnes qui peuvent souffrir une fracture au niveau de la colonne vertébrale et ne pas se rendre compte. Parce que c'est des gens qu'on sent qu'avec l'âge, ils ont perdu un peu de... quelques centimètres. Et en fait, exactement. Tu as la colonne vertébrale qui a une petite fracture ou qui a une scolivertex. Exactement. Et parfois, ils ne sentent rien du tout. Mais c'est en train de se passer parce qu'il y a une ostéoporose. Et puis après, il faut faire très, très attention par rapport à des fractures au niveau de trochanter, au niveau de fémur. Ça, c'est parmi les pires qu'il y a. Exactement. Ça peut être même... Ça peut causer le décès de certaines personnes. Alors, moi, je me rappelle qu'en santé publique, en cinquième année, et c'est un truc qui m'avait marqué énormément. On nous disait que quand une personne âgée avait une fracture à partir de ses 65 ans, l'année qui suivait la fracture était primordiale. Exactement. Parce que la plupart ne dépassaient pas l'année. C'est sûr. Au niveau du... De la hanche. De la hanche. De la hanche. Exactement. Et donc, c'était très, très important la bonne prise en charge parce que si on dépassait cette première année qui était très critique, on pouvait quand même souffler un petit peu, bien sûr, en faisant attention. Alors, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que je ne sais pas s'il y a en Maroc, mais je pense qu'il doit y avoir. Sincèrement, je n'ai jamais eu besoin de les chercher, mais je sais qu'il y a des vêtements qui sont un peu rembourrés au niveau de l'anche et au niveau de... De la... Ils sont rembourrés dans les endroits et en fait, ils sont spécifiques pour les personnes qui peuvent être susceptibles à des chutes. Et ça, je trouve que c'est très, très important. Effectivement. C'est ça. Et on doit quand même... Moi, je pense que quand on commence à avoir des parents qui ont un certain âge, c'est notre responsabilité de faire attention à ça. Parce qu'une chute peut vraiment se passer d'une façon très, très bête et par la suite, on regrette des trucs qu'on aurait pu prévoir et qu'on aurait pu... Pourquoi j'ai laissé traîner ce tapis ou j'aurais dû changer ceci ou cela ? Et ce sont des petites choses, effectivement, qui peuvent sembler insignifiantes. Parce qu'est-ce que, je ne sais pas moi, une petite marche... Exactement. ... qu'on n'a pas prévue ou qu'on n'a pas... Enfin, que le parent n'a pas vue et on ne l'a pas prévenu de la présence de cette marche. Ça peut être des petites choses comme ça et qui peuvent être vraiment fatales. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que je me dis que les gens qui sont en train de nous écouter, je pense que c'est le moment de faire un petit tour à la maison ou aller chez les parents ou même chez nous si on a déjà un problème, si on a eu déjà une fracture et se dire que c'est le moment de faire quand même une petite cure et en même temps de faire une petite tournée à la maison et voir si on n'a pas des choses à changer, que ce soit au niveau des toilettes, que ce soit au niveau des tapis, à l'entrée, pas mal de choses qui peuvent quand même nous sauver d'une chute qui va nous marquer. Exactement. Des fois, on a un tapis, on le trouve tellement beau mais il est tellement glissant, collez-le au mur, ça fait des coups. C'est comme quand on a des talons qui nous font très mal mais on les trouve tellement jolis qu'on veut les porter. Alors, il y a quand même un point sur lequel j'aimerais revenir, ce sont ces recettes de grand-mère. Comme? Ylène, par exemple. C'est quelque chose qui est très, 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 très recommandé. Des recettes de grand-mère aussi mais qui ne viennent pas de nos grand-mères mais d'autres grand-mères. Le soja, tout ce qui est très riche en soja. Il y a des personnes qui, à la suite d'une découverte d'une ostéoporose, ne serait-ce que débutante ou même pour prévenir cette ostéoporose, elles vont commencer à prendre une cuillère, par exemple, de Ylène par jour, remplacer le lait par du lait de soja, manger du tofu. Voilà, donc rajouter ces éléments dans leur alimentation dans le but soit de prévenir ou alors même de guérir cette ostéoporose. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, je te remercie pour la question parce qu'elle est très très importante et surtout que ça va m'aider à parler d'un point très très important. Alors, oui et non. Par rapport au tofu, oui, moi je suis quelqu'un qui est pour parce qu'il a énormément de bienfaits même s'il n'est pas très adopté dans notre culture mais c'est un très très bon produit quand il est de qualité, bien sûr. Par rapport à Ylène, oui, mais quand même dosé parce qu'il y en a qui prennent énormément et il faut dire que côté santé il n'y a rien qu'en excès on peut dire qu'il est bien. Il faut juste prendre un petit peu. Les graines en général il faut les prendre mais moi je veux revenir sur l'histoire du soja parce que d'ailleurs hier j'ai enregistré une vidéo sur ça et en étant en octobre et comment on dit octobre rose c'est très très important ce que tu viens de dire pourquoi? Parce que quand on parle de soja on ne parle que des bienfaits de soja et c'est vrai qu'elle en a énormément et c'est un produit qui est magnifique. mais et là je commence à parler il faut imaginer tout ce que je dis en rouge c'est en rouge c'est exactement alors les fins moi je conseille beaucoup le soja combiné avec le maca en cas de pré-ménopause pour éviter les bouffées de chaleur pour éviter tout ce qui est le malaise de la pré-ménopause mais attention pourquoi le soja a un bon effet parce que précisément il a ce qu'on appelle les phytoestrogènes ce sont des estrogènes comme ceux qu'on a normalement dans le corps il agite un peu comme l'estrogène c'est ça ? exactement c'est des estrogènes des plantes donc c'est pour ça qu'on dit les phytoestrogènes très bien donc ça nous soulage au moment des bouffées de chaleur pendant le moment de la pré-ménopause mais le problème qui se passe c'est que de façon logique biologique et naturelle pendant la ménopause le dosage d'estrogènes dans le corps de la femme doit descendre c'est normal on a une baisse d'hormones qu'est-ce qui se passe c'est que quand on commence à prendre beaucoup de soja on commence à avoir ces phytoestrogènes qui se collent dans des parties du sein de la femme et ils vont provoquer une prolifération cellulaire une division cellulaire qui peut causer un problème si la personne a déjà un terrain de risque de cancer de sein ça va provoquer une augmentation des facteurs de risque de cancer de sein donc si la personne n'a aucun c'est-à-dire aucune personne de sa famille qui a eu le cancer de sein pas de problème elle peut le prendre de façon modérée j'insiste pas tous les jours modérée mais si j'ai une personne qui a souffert un autre cancer même si ce n'est pas un cancer de sein interdiction totale de prendre du soja si j'ai quelqu'un qui a eu une mère une soeur quelqu'un de proche qui a eu du cancer la même chose pourquoi ? parce que j'ai déjà un terrain héréditaire et quand je vais prendre le soja le soja a des phytoestrogènes qui vont se coller qui vont me provoquer une prolifération cellulaire et quand je parle d'une division cellulaire c'est vrai que pendant des années je peux avoir une division cellulaire causée pour cela qui va être normale mais quand j'ai une division cellulaire qui n'est pas normale à mon âge que normalement je ne suis pas censée avoir je peux me retrouver avec une division cellulaire exagérée et quand on dit ça on dit tumeur donc à éviter dans ces cas là merci beaucoup docteur Esmina Hamurani parce qu'on a appris énormément de choses on parlait d'ostéoporose mais on a rajouté plein d'autres sujets comme d'habitude mais voilà j'adore ça je suis sûre que les auditeurs apprécient également merci beaucoup avec grand plaisir je rappelle les pharmaciennes diététiciennes phytothérapeute et aromathérapeute à Tanger et qu'on peut également la suivre sur les réseaux sociaux sur Instagram sur dr.dr.ismina Hamurani donc vous avez plein de conseils tous les jours et des vidéos et je réponds au message si vous avez besoin de quoi que ce soit avec grand plaisir merci beaucoup c'est moi excellente journée à très bientôt à très bientôt à très bientôt